Célia Fleury est membre associée du laboratoire de recherche IRIS de l'Université de Lille et chargée de cours en muséologie. Ses recherches portent sur l'histoire sociale de l'art et depuis 2007, elle accompagne dans le cadre de ses missions au département du Nord, une centaine de musées n'ayant pas l'appellation de musée de France. Elle est impliquée dans l'association des conservateurs des musées des Hauts-de-France depuis 2011 et fait partie du comité éditorial de Musenor, qui vient d'être évoqué. Elle a aussi contribué à la documentation et à la valorisation d'un millier d'œuvres disparues ou manquantes des musées de la région des Hauts-de-France à l'Institut national de l'histoire de l'art de 2017 à 2018. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment rechercher des visuels d'œuvres disparues, notamment. Merci beaucoup Sophie, merci à tous, merci pour cette invitation. Je vais juste appuyer ce que viennent de dire mes prédécesseurs sur une méthodologie de recherche de visuels d'œuvres qui, vous allez voir, se fait de manière assez artisanale, autant de manière quantitative que qualitative. Et c'est la joie du travail d'enquête que je vais essayer de partager avec vous maintenant. J'ai donc eu la chance pendant quatre mois, par le biais du programme conservateur invité de l'Institut national d'histoire de l'art, de me plonger complètement dans les fonds parisiens pour essayer de documenter et notamment de trouver des visuels d'un millier d'œuvres réputées, disparues ou manquantes que mes collègues des musées du nord de la France, par le biais de l'Association des conservateurs de la section fédérée à l'époque Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France, avait transféré en fait dans la base de données Muse Nord. Donc je suis arrivée à Paris avec ce millier de notices, majoritairement sans visuel, et je me suis amusée à confronter cette base de données avec les fonds trouvés à Paris. Alors juste pour nous remémorer un petit peu ce qu'il est possible de trouver aujourd'hui dans les dossiers d'œuvre des musées, ça a déjà été évoqué, mais évidemment des photographies intérieures des musées réalisées avant 1914. Vous avez ici sous les yeux l'exemple du fonds Augustin Boutique à Douai, et évidemment la chasse aux indices, descriptions, gravures d'interprétation qui permettent de mieux localiser sur ces photos l'ensemble des œuvres disparues. Ici vous avez l'exemple de Douai, ici vous avez l'exemple aussi d'Unkerk, d'une carte postale qui est dans la documentation des musées, ou ici encore les éléments aussi du dossier d'œuvre du musée des beaux-arts d'Arras, avec un tirage ancien qui était présent au musée et qui, vous voyez, est comparé avec une gravure d'interprétation du catalogue illustré du salon, on va y revenir, et d'une reproduction aussi intégrée dans le catalogue de l'Exposition universelle de 1900, puisque cette œuvre y a été exposée. Donc notre base de travail était relativement ténue, et l'enjeu était évidemment de poursuivre les recherches et de les faire de manière, je le répète, à la fois qualitative et quantitative, c'est-à-dire de faire un traitement un peu systématique pour gagner du temps, notamment au niveau de la recherche des visuels dans les salons. Donc pour tout, bon, 18e et 19e, la recherche de gravure d'interprétation des salons est finalement courante, mais je me suis dit que c'était intéressant de rappeler toutes les sources disponibles, et évidemment très largement favorisées aujourd'hui par la mise en ligne sur Gallica, à la base de données de la Bibliothèque nationale, de l'ensemble des catalogues illustrés des salons. Quelques exemples qui ont déjà été évoqués tout à l'heure par Gaëlle Pernel, les ouvrages de Charles Paul Landon, qui restent une source très importante pour les salons de la première moitié du 19e siècle, avec l'exemple ici, vous voyez, de trois œuvres disparues, dont les musées de Douai et de Boulogne-sur-Mer. Donc ces gravures d'interprétation, assez simplifiées comme vous voyez, aujourd'hui, vous voyez l'extrait de la notice sur Musenor actuellement, sont la seule source iconographique pour ces œuvres disparues. Vous avez ensuite le dépouillement possible du fameux catalogue illustré du salon officiel, très largement, encore une fois, sur Gallica jusqu'en 1914, et aussi sur la base Internet Archive, qui est aussi facilement accessible, et parfois la comparaison est intéressante. Vous le voyez pour le tableau d'Eugène Baudin, qui est un dépôt du FNAC, en fait, au musée de la Chartreuse à Douai, et dont la reproduction est quand même assez différente entre celle de Gallica et celle des Internet Archive. Ensuite, toujours en poursuivant cette recherche, en partie sur le net et en partie à la Bibliothèque nationale, d'autres œuvres disparues, exposées dans les salons officiels, parfois directement achetées auprès des artistes, ici, soit par les musées, soit par l'État, on va le voir, soit par un autre très grand collectionneur privé, Alphonse de Rothschild, qui a essayé, finalement, de concurrencer le mécénat national en achetant aussi des œuvres et en les donnant à de nombreux musées de province, sachant que, pour Pauline Prévost-Marcelassi, qui a largement travaillé sur les Rothschild, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais en faisait l'une des premières dotées en France, avec 400 000 objets pour une vingtaine de musées, ce qui explique la forte représentation, aussi, de ces dons Rothschild dans les œuvres disparues. Donc, c'est une partie de ces dons disparus qui, aujourd'hui, sont accessibles sur la base Muse Nord et qui sont relayés aussi sur le portage des collections Rothschild, projet coordonné par l'Institut national d'histoire de l'art, dont je vous ai mis, ici, le lien. Autre don Rothschild disparu et moyen, aussi, de documenter ces œuvres disparues, c'est celle des séries disparues, puisque Alphonse de Rothschild s'est amusé à acheter plusieurs exemplaires de production en série. Vous avez ici l'exemple des médailles de Victor Peter, mais c'est aussi le cas pour des gravures. Et donc, il a donné à plusieurs musées. Donc, là, vous avez l'exemple de médailles de Victor Peter disparues au musée de la Chartreuse de Douai et dont des exemplaires existent au musée d'Orsay. Mais on a le cas aussi pour des gravures qui ont été données à plusieurs musées, y compris plusieurs musées de la même région, comme Douai et Hadville. Toujours dans cette ambition de retrouver des visuels d'œuvres exposées au salon, juste pour mémoire, la base archives, qui est aujourd'hui largement connue, des archives nationales, et qui permet d'accéder aux albums de photographie pour les œuvres achetées par l'État au salon et souvent déposées dans les musées de Provence. Je mentionne aussi la base Sherlock, qui était celle de la commission des dépôts d'œuvres, qui a été tout à l'heure évoquée et qui était, au moment où j'ai fait ce travail de recherche accessible en ligne en 2017 et 2018, et qui m'a beaucoup aidée à retrouver, en fait, des éléments dans les fonds parisiens. Donc, pour exemple, vous avez ici quatre œuvres disparus à Boulogne-sur-Mer, à Cambray et à Douai, dont des visuels ont pu être retrouvés grâce à la base archives, donc évidemment majoritairement des œuvres d'artistes de la fin du XIXe siècle. Dans notre enquête de ces dépôts de l'État déposés dans les musées de Provence qui cherchaient un visuel, nous avons évidemment consulté de manière très précise les dossiers d'œuvres de la documentation des peintures du Louvre, et je vous livre un visuel encore resté en souffrance, malgré de nombreuses recherches, qui est le visuel d'une œuvre de Ferdinand Fosky, « Paysage effet de neige, un dépôt du Louvre » de 1872 au musée des Beaux-Arts de Cambray, dont nous avons, vous voyez ici, dans le dossier de la documentation des peintures de Louvre, deux références de tirages anciens qui, malheureusement, n'ont pas été retrouvées ni à la map, ni dans les fonds de l'agence photographique Branden. Donc voilà, juste pour vous dire que des informations existent, des pistes existent, mais certaines restent en suspens. Un autre exemple, celui d'un dépôt de l'État d'une collection extrêmement célèbre qui est celle de la collection Campana, qui, avant d'être regroupée au musée du Petit Palais à Avignon, avait été dispersée dans les musées de Provence avant la Première Guerre mondiale, et l'une d'entre elles était à Douai, et a disparu, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons pu retrouver la plaque de verre originale, donc le négatif sur plaque de verre à la map, grâce, en fait, à la notice du catalogue de Michel Laclotte. On peut lui rendre hommage, étant ici dans l'auditorium qui porte son nom, et grâce, donc, à la référence BAP 7361, où, en allant à la map sur le site de Saint-Quentin-en-Yves-Nille, j'ai cherché, avec les collègues que je remercie infiniment, la plaque de verre, effectivement, originale, qui a permis les tirages anciens de cette œuvre. Là aussi, pour vous donner un peu une idée du travail qui pourrait être mené pour l'ensemble des musées de province qui ont des œuvres disparues, la découverte d'inventaires manuscrits à la map, notamment, donc, l'inventaire manuscrits Beaux-Arts Peintures, avec des campagnes photos réalisées de manière probablement systématique. que la logique de ces campagnes photos resterait à étudier, puisqu'elles nous permettraient peut-être de faire des recherches encore plus rapides. Et, pareil, le feuilletage de ces inventaires manuscrits nous ont permis de retomber sur une œuvre disparue au musée de la Chartreuse à Douai, de Manzioli, La Sainte Famille, que je vous montre dans la diapositive suivante. Donc, vous avez la plaque de verre le négatif sur plaque de verre inversée très rapidement grâce à un petit logiciel informatique pour vous permettre de voir l'œuvre. Et, donc, il constitue, vous voyez, évidemment, une reproduction à haute définition extrêmement importante si l'œuvre était amenée à réémerger d'une manière ou d'une autre. D'autres fonds qui pourraient aussi intéresser les collègues à la map, ce sont les fonds des agences photographiques Bullos, Braun et Moronelaton. Vous avez ici l'exemple d'une plaque de verre représentant un grand format de Francis Tégrin qui a disparu en fait à Dunkerque. Donc, voilà, aussi la valeur finalement historique et patrimoniale de ces fonds de plaque de verre qui, d'un seul coup, nous apparaissent. Le fonds Moronelaton pourrait être aussi une source intéressante puisqu'il a un fonds photographique extrêmement important de l'exposition universelle, donc des œuvres exposées à cette occasion-là et donc, pareil, la possibilité de redécouvrir des œuvres disparues ayant fait l'objet d'une valorisation lors de cet événement international. L'exemple ici d'une œuvre aussi perdue à Douai, l'Orphée de Deuilly exposée au Salon de 1892 et qui, visiblement, a eu une fortune critique importante au point d'être reproduite dans des ouvrages américains d'avant la Première Guerre mondiale. Une liste aussi d'autres fonds photographiques publics qu'il serait possible d'exploiter pour nourrir, encore une fois, les visuels de ces œuvres disparues. Je ne dis pas que ma liste est exhaustive, c'est juste au fur et à mesure de mes découvertes des infos qui m'ont paru importantes. Le fonds de la bibliothèque de l'INHA, le fonds Roger Violet de la Ville de Paris, le fonds du service des monuments et œuvres d'art qui vient d'être mentionné, les clichés allemands pour tous les musées qui, pendant la Première guerre mondiale, étaient en zone occupée et notamment sa base en ligne Bindindex et les clichés belges encore une fois pour les musées dont les œuvres ont été évacuées par les Allemands à Bruxelles pendant la Première guerre mondiale. On y reviendra aussi des reproductions qui peuvent avoir fait l'objet de publications dans la presse avant 1914 mais aussi de cartes postales anciennes. Je reprends l'exemple du Saint-Blaise que nous avons laissé tout à l'heure de la collection Campana disparue à Douai pendant la Deuxième guerre mondiale. Vous avez là la notice de la base Musenor qui présente plusieurs tirages anciens de cette œuvre à partir évidemment de la même plaque de verre que nous avons vue tout à l'heure et dont un tirage ancien à la bibliothèque de l'INHA et un autre à la fondation Federico Vzeri à Bologne. Un autre exemple aussi de comparaison de ces tirages anciens celui qui était dans la documentation du musée des Beaux-Arts d'Arras et celui qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'INHA donc nous avons trouvé un inventaire spécifique grâce à la collaboration du collègue responsable de cette bibliothèque. L'exemple aussi des cartes postales là aussi on est allé un peu à la pêche miraculeuse des cartes postales vous avez ici l'exemple de deux cartes postales représentant le même tableau disparu à Boulogne-sur-Mer donc d'Auguste de la Croix qui était un dépôt de l'État et qui ont été achetés par l'association des conservateurs pour pouvoir être donnés par la suite au musée et nourrir sa documentation là aussi une comparaison entre l'illustration la gravure illustrée ou la reproduction pardon du catalogue illustré du salon et les deux cartes postales anciennes qu'il a été possible de retrouver dont une en couleur et qui permettent aujourd'hui d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce tableau de Georges Dilly pareil n'étant pas 19e liste au départ je ne m'attendais pas à la possibilité de retrouver les visuels de deux œuvres disparues dans la presse de l'époque donc vous avez à gauche la comparaison entre le tirage ancien conservé au musée de Cambrai et une illustration dans le monde illustré d'une même œuvre donc celle de très pressée de Paul Chocard-Moureau et ensuite une illustration dans l'article dans un article paru dans la revue la renaissance de l'art français où vous découvrez une tapisserie disparue au palais des Beaux-Arts de Lille qui s'intitule le déluge et voilà c'est aussi la communication avec la conservatrice du palais des Beaux-Arts de l'époque et son invitation à l'INHA en même temps que moi qui nous a permis de retrouver cette reproduction enfin je vais terminer pour compléter ce que vient de dire mes collègues Gaël Pichon-Meunier et Solène Amis c'est à dire l'enjeu possible du dépouillement des campagnes photographiques réalisées par les services d'évacuation d'œuvres d'art pendant la première guerre mondiale vous avez ici l'exemple d'une œuvre disparue portée disparue au musée de Perron très largement détruit en 1914 et qui semble avoir réémergé sur le marché de l'art il y a une dizaine d'années donc comment s'explique cette réémergence sur le marché de l'art rapidement une petite carte vous proposant la carte du nord de la France avec le front séparant la partie alliée de la partie allemande toutes ces informations sont disponibles aujourd'hui sur le site Musneor et sur l'exposition en ligne les musées dans la tourmente pour mieux comprendre effectivement ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale et l'exemple concret du bombardement du musée de Boulogne-sur-Mer en août 2018 qui a créé une forme d'urgence dans les services mentionnés vous voyez ici la photo de la base mémoire et l'inventaire des oeuvres évacues à Boulogne-sur-Mer et la campagne photographique qui en a suivi donc vous avez l'exemple ici d'une plaque de verre conservée à l'ECPAD d'une image sur la base mémoire qui représente une oeuvre d'ingres aujourd'hui disparue à Boulogne-sur-Mer voilà avec la notice comparée à la fois de la plateforme POP déjà mentionnée et de Muse Nord voilà pour inviter peut-être les chercheurs à amplifier ce travail des milliers de plaques de verre et de tirages sont aujourd'hui en souffrance de légendes complexes puisque finalement il faut avoir une excellente culture visuelle pour reconnaître des oeuvres existantes peut-être certains d'entre vous reconnaissent les collections du musée de l'hôtel Sandlin de Saint-Omer sur cette photo qui ont été évacuées pendant la première guerre mondiale mais évidemment pour les oeuvres disparues ça demande encore une fois un travail d'enquête beaucoup plus précis voilà j'espère vous avoir montré un petit peu ce jeu d'interaction entre méthodologie quantitative et qualitative pour retrouver des centaines de visuels je remercie je remercie encore tous les collègues qui ont travaillé avec moi qui m'ont accueilli dans leurs institutions durant ce travail en résidence et qui ont permis la redécouverte aussi de ces visuels et évidemment je vous invite à retrouver ces 150 oeuvres illustrées sur la base Muse Nord grâce en partie évidemment à ce travail et à un gros travail des salariés de l'association qui nous ont permis évidemment de valoriser et de documenter beaucoup plus précisément ces notices qui émergeaient de nos collègues des musées et de leurs inventaires informatisés voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention encore une fois j'espère que ce travail n'est que le début d'une intense collaboration inter-institution pour gagner j'allais dire des visuels sur l'ensemble de ces oeuvres disparues qui restent en souffrance applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501